Hello ! Comme tu peux voir, comme ça dans le titre, on a plein de produits terminés qui attendent depuis un moment plus. C'est honteux parce que, de toute façon, pendant l'été, je ne me suis pas beaucoup maquillée avec mes petits problèmes de peau, donc au final... Voilà ! On commence sans plus attendre. Enfin, deux fois de même. Ah oui, non, non, non. Je ne sais pas pourquoi celui-là, je l'ai tapé là. Bref, petit mascara. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Il est vite devenu très sec. Ouais ! C'est le Rimmel Shake It Fresh. Voilà. Volume sans grumeaux. J'ai pu trouver ça chez Action. Pas terrible. Il a vite séché. Voilà. Et il a vite séché. C'était vraiment pas terrible, quoi. Voilà. Ensuite, je regarde quand même. Oui, on va l'avoir plusieurs fois. Ce serait bien. Un petit mascara. Je l'ai en grand, aussi. J'essaie de voir vite fait. Plusieurs mascaras. Essai de regrouper ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai des trucs qui n'ont rien à voir là-dedans. Bref. Le petit mascara Better Than Sex de Too Faced. Alors celui-là, franchement, je l'ai usé. Mais usé. Il est même encore un... C'est parce que c'est vraiment le bout du bout. Et je l'ai utilisé à un très long moment. Donc voilà. Mais nickel. Franchement, nickel. Celui-là, je l'ai reçu. C'était encore dans des box et compagnie. C'était Sephora, etc. Donc voilà. Mais j'ai encore un grand... Ouais. Je le vois là. J'ai le grand format. Ah non, c'est pas celui-là. Bref. Il est dans l'autre truc. Mais non, je l'ai en petit. Et j'ai le vert, aussi. Mascara, encore. Un Maybelline. Maybelline New York. Le Lash Sensational. Full Fan Effect. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc? Midnight Black. Cyl démultiplié. Oulala. Volume et effet éventail. Je me rappelle plus trop. Mais je l'ai usé aussi. Sympa. On dirait qu'il y en a encore un petit peu. Mais voilà. La date était... Ouais. Dépassée. C'est une brosse un peu recourbée. Sympa. Je crois que c'était une promo. Euh... C'est le truc. J'ai dit. C'est pour ça que j'ai pris. C'était une promo, il me semble. Donc voilà. Je n'ai plus de mascara. Euh... Non. Je sais pas pourquoi. J'ai 2-3 autres trucs qui n'ont rien à voir là-dedans. Ah non. Ok. J'ai compris. J'ai tapé des produits. Euh... Qui n'étaient plus bons. Avec 2-3 produits encore bien bons. Ce fantastique. Ah voilà. Voilà. Vaseline. Lip Ball. Tout neuf. Bref. Une éponge. J'en ai d'autres. J'en ai pas gardé 50. Ce sont les éponges Imagic. Oui. Celle-là. Depuis le temps qu'elle attend. En plus elle a morflé. Des petites comme ça. Que j'avais. J'avais acheté un lot. Donc j'en ai encore. C'était sur Aliexpress. Et franchement. C'était plutôt pas mal. Je les aime beaucoup. Après... Enfin... C'est produit fini sans être fini. Je sais pas pourquoi elle est là celle-là. Bizarre. J'ai mis une petite palette qui n'a rien à faire là. Je viens de tester. Elle est bien. Bon. Un petit soin. C'est le sérum hydratant lisse. Non mais je l'ai eu. Je l'ai vraiment usé. Voilà. Vite de chez vide. Il n'y a même plus une goutte. C'est un revitalift. Comme ça. Chez L'Oréal. Toute la peinture est partie. Parce qu'en fait je les prenais toujours comme ça. Et avec mes bagues. Et ben voilà. 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 Je me demande si je vais... Ouais non. Non parce que... C'est le... Il y a un truc sur le verre. Je pensais évidemment bien le nettoyer. Mettre un autre produit dedans. Je verrai bien. J'en sais rien. On n'est pas là pour ça. Bref. J'ai utilisé aussi... Il en reste un peu mais je crois qu'au final... En fait je l'avais oublié. C'est ça le problème. J'ai utilisé une eau de fruits d'orange et de PAH. Un nettoyant pour le visage. Olen & Rixen. Voilà. Ça j'avais reçu... Je ne sais plus dans quelle box machin. Je ne sais plus où j'avais reçu ça. Voilà. Je me rappelle que c'était pas mauvais. Oui. J'en sens plus rien maintenant. Je me rappelle que c'était plutôt sympa. Voilà. Mais bon. Ce n'est pas quelque chose que je vais forcément reprendre. Pour la bonne et simple raison. Que je ne sais pas trop d'où ça vient. Et que... Voilà. J'achète quand je vois. J'ai utilisé des faux ongles. Et je crois que ceux-là c'était chez Klairs. Oui. Il y en a encore dedans. Mais ce n'est plus le truc à ma taille. Donc... Voilà. C'était des petits... Des faux ongles French Manucure. Comme ça. Assez court. C'était sympa. La colle était pas mal. Non. Ce n'était pas ça. C'était chez Dee. Elegant Nails. Un truc ainsi. Je ne me rappelle plus. Mais c'était ça. Non. Ce n'était pas chez Klairs. Ça fait longtemps que je n'ai plus pris chez Klairs. Ensuite. Il a séché. Bon. Ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas très cher. Donc ça va. C'est quand même... Vachement chiant. Je l'ai à peine utilisé celui-là. Bon. Il a vite séché. Alors que celui d'avant. Je l'ai quand même bien 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 utilisé. Mais bon. On dira que... Vu que c'est Max & More. Ce n'est pas trop cher. Mais... Ça me gaffe quand même. C'était un pot de gel. Eyeliner. Voilà. Le noir. Hop. J'ai fini aussi. Non. C'est tout. C'est déjà bien. Oui. L'autre est en train de se terminer. Donc voilà. Ah non. Voilà. Et l'autre que j'avais entamé. Donc... J'en ai deux d'ouvert. Donc c'est pour ça que ça prend plus de temps. Le petit vaporisateur de finition. Longue tenue. Fini velouté. De chez NYX. Voilà. Ce n'est pas sympa. Ce n'est pas dégueu. Après moi, j'utilise surtout ça pour... Comment dire ? J'humidifie... Les... Les... Ah ! Je n'y arrive plus. Beauty Mother. Enfin, les éponges. Et j'ai aussi pris... Enfin, j'ai aussi fini le... I Love... I Heart. Pardon. Révolution. Le Fixing Spray Vanille & Coconut. 100ml. Voilà. Ce n'était pas dégueu. Hop. Ensuite... Mais il reste un fond. De toute façon, là, maintenant, il n'est plus bon. Mais... Voilà. C'était dépassé. Donc, je ne l'ai pas... Je n'ai pas osé l'utiliser. Parce que c'est quand même un produit. À l'acide, hein. La solution de peeling multi-acide. Hum... Vegan. Voilà. Il était tout contact avec les yeux. Blablabla. Ce fameux soin rouge qui picote. Donc, voilà. Voilà. J'ai fini celui-là. J'ai fini aussi... Enfin... Oui. Presque. Voilà. Celui-là, il n'a pas... En fait, je n'en ai pas racheté un autre. Et donc, il est devenu plus bon. Euh... D'ailleurs, je pourrais peut-être reprendre du cacroïde. Va de près de chez moi. Ah oui, mat. Et l'autre, apparemment, ce n'est pas mat. Bref. Les waterproof tattoo covering. Donc, camouflage plus. Ici, j'ai le mat concealer. Et le concealer tout simple. Et donc... Ah. Mais celui-là, je ne sais plus. Light. Pourtant, il est plus foncé. Bizarre. Ça, c'est le 10 Light Rose. Et l'autre, je ne vois plus du tout. Mais donc, il était plus foncé. Alors, j'en ai pris un plus clair. Mais comme j'avais déjà commencé celui-là, bah celui-ci... Il ne s'est pas vidé complètement. Et j'avais pas... J'en avais d'autres. Donc, je l'ai laissé. J'ai gaspillé un petit peu de produits. Mais... Franchement, pas mal. Pas mal, pas mal. Je crois que je vais aller racheter. Bien que j'ai quand même encore... Ouf. Je ne vais pas racheter tout de suite. J'ai encore des produits. Mais pas mal. Après, j'ai fini un demi-matte Huda Beauty. Oh là là. C'est le Chiro. Je crois. C'est écrit Chi. En majuscule. Et R-O minuscule à côté. Chi. Chi. Héros. Ouais, je ne sais pas. Bref. C'était sympa. Franchement, j'avoue. Sans plus. C'était dans une box. Mais quand on voit les prix, j'ai envie de dire... Bon, voilà. C'était pas... C'était pas extra non plus. Soin. Oui, j'en ai encore un en haut. Je suis occupée à réfléchir. C'est un... Un... Un sérum. Oh là là. Comment dire ? Ferulic Acid Spot. Oui, c'était pour les boutons. Et pigmentation sérum. Voilà. Je l'ai surtout pris pour pigmentation. C'est un sérum 3ml. Bouzy Shop. Mais j'en ai encore un là-haut. Ça, c'est parce que... Voilà. Je l'avais mis dans un flacon. C'était en promo. Je ne me rappelle plus. Oh là. C'est pas dégueu. C'est pas un truc extra, mais c'est pas dégueu, quoi. Voilà. Un primer. C'est un petit format, je crois, quand même. Je me demande si ça ne datait pas encore d'un calendrier de la vente. 12ml. Le Shine Killer. Voilà. Personnellement, je ne vois pas, peu importe la marque, de grosses différences, en fait, avec... Comment dire ? Le primer sur le visage. Je ne vois pas une énorme différence. Donc... Voilà. J'ai terminé aussi de la marque Aurierge. Ça, c'était sur Facebook. Apparemment, c'est une marque et donc des pubs, etc. D'une... D'une copine sur Facebook. Et j'avais pris ça et un autre truc. Et donc, j'ai pris... Enfin, donc, c'est un... Le... Stylos Feutre Liner. Voilà. Très sympa. Après, tu peux trouver la même chose chez Essence et compagnie, sans devoir passer... J'ai envie de dire, sur Internet, comme ça. Celui-là, ça fait longtemps. D'ailleurs, je pensais que je l'avais jeté. C'est... Voilà. Il y a eu une sorte de hype sur ces fonds de teint-là. Le fond de teint d'Ordinary. Le Coverage Foundation. Il est devenu trop foncé, maintenant. Donc, c'est pour te dire que ça date un petit peu. Mais c'est le format comme ça. Ce n'était pas très cher. Je crois que c'était sur Beauty. Mais je ne sais plus. C'était vraiment pas mal. De toute façon, je n'ai pas besoin d'en parler plus. On en a assez parlé. Donc... Voilà. J'ai eu aussi... Ça, c'était... Ça, ça date. J'avais pris la box bazar. C'était le look fanatique. Et j'avais eu une crème de nuit pour les pieds. Je me demande si je ne vais pas réutiliser. Il restait un tout petit peu. Bon, maintenant, c'est encore pire. Mais elle était... Ouais, ça sent très peu. Elle était plutôt pas mal. Voilà. Je n'aurais pas acheté un truc spécifique. Ça, j'ai nettoyé. À mon avis, je vais le réutiliser. C'était le masque Feed Your Face. Révolution avec Jake Jamie. Mint Choke Cheap Face Mask. Celui chocolat menthe, en fait. C'était bien sympa. Non, ça sent encore un petit peu menthe chocolat. Un gris, je l'ai lavé. Donc, voilà. Il y avait quand même quelques produits. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment ça se fait. J'ai mis des petits produits. Celui-là, à mon avis, je l'ai laissé traîner. Non, il sent bon encore. La menthe. Mais depuis le temps, il n'est plus bon. C'était Peppermint Glow Essence. Donc, un baume. La lèvre. La menthe. Voilà. Et les autres, je ne sais pas comment ça se fait. J'ai mis des petits produits miniatures. Dans la boîte-là. Dans le fond. Donc, j'ai d'abord mis ça. Et après, j'ai foutu... Ben... Comment dire ? Le produit fini au-dessus. Va-t'en comprendre. Je ne comprends pas moi-même. Donc... On va en rester là, je crois. C'est mieux. On ne va pas chercher à comprendre. Je... Non. Je laisse ça à ceux qui ont envie de comprendre à ma place. Donc, voilà. Nous, on se dit à bientôt. Je vais pouvoir jeter. Et de toute façon, je vais garder la suite au fur et à mesure. Donc, voilà. On se dit à bientôt. Prends soin de toi. Ca... Il se dit à bientôt. Merci à tous. Sous-titrage FR ?